Et puis voici l'auteur de la relève de la chronique. L'outre-Otignon, vous êtes venu en tremplin au début de la saison. Je me souviens, vous aviez parlé de la transition de genre chez les sportifs en perspective des Jeux Olympiques. Eh bien, on vous reconfie ce micro, cher L'outre-Otignon. Merci. Salut, salut à tous, c'est L'outre-Otignon. Alors en ce moment, moi, ça ne va pas trop. Je ne sais pas si c'est Mercure qui rétrograde ou à monter l'extrême droite. Qui sait ? Alors, moi, j'ai plus peur devant l'actu que devant The Conjuring. C'est un film d'horreur où ils utilisent les Ouija, vous savez, avec les lettres là, pour invoquer des démons. B, A, R, B. Je ne vais pas continuer sinon il va apparaître. Alors, il y a tellement de rebondissements en ce moment. Premier ministre, c'est devenu le métier le moins stable de France. Je pense que ça va bientôt passer au régime de l'intermittence. Nouvelle objectif, tenir plus de 507 heures au gouvernement. Moi, je ne suis même plus humoriste. Maintenant, je suis militant. Avant le samedi, j'avais badminton. Maintenant, j'ai manif. Moi et mes potes trans, on pense même à déménager dans d'autres pays à cause de la montée de l'extrême droite. Et c'est désastreux pour les commerces français de décolorant pour cheveux. On assiste à une réelle migration du mulet. Cela dit, il y a un nouvel antidépresseur qui me fait grave du bien. C'est le front populaire en 20mg, une fois par jour. Merci. Moi, j'ai adoré l'annonce de cette union. Il est trop cute. Ils étaient là, oui, alors ça fait longtemps qu'on y pense. Mais on a décidé de se mettre ensemble. Notre enfant s'appelle Nouveau Front Populaire. Ses pronoms, c'est Nupes. On a fait une PMA Express Express. Et on est super content. Il est de gauche. Alors, malgré cette union, il y a toujours des abstentionnistes. Des abstentionnistes, pardon. Moi, je pensais que les abstentionnistes, c'était un groupe de parole pour les pères absents. Pas du tout. Non, c'est un autre type de lâche. D'électeur, excusez-moi. Non, mais en soi, je comprends. Moi aussi, je suis anti-système. Je veux dire, tous mes ex font des bolasses. Enfin, voilà. Mais même si on est contre le système, je pense que là, c'est important d'agir. Parce que sinon, le système sera contre nous. Alors, je sais qu'il y a énormément d'arguments infaillibles qui vous poussent peut-être à voter pour le Rassemblement National. Mon préféré, c'est... On ne l'a jamais essayé. On parle de l'extrême droite. On ne parle pas d'un Amazon Prime. Enfin, tu vois. En plus, je nous connais. On va oublier de résilier. À tous les coups. On va se retrouver avec 5 ans de séries produites par Bardella et Le Pen. Genre White is the New Black. Ou Drag Race Sist. Du côté du parti de la Renaissance, ce n'est pas mieux. La ministre Sarah El Haïry a fait une blague que j'aurais bien aimé faire. Elle dit, moi, je ne veux pas d'extrême. Je ne veux pas d'une droite qui casse du PD. Et je ne veux pas d'une gauche qui casse des abribus. Absolument, Sarah. D'ailleurs, le saviez-vous, abribus, c'est le A dans LGBTQIA+. À la Pride, cette année, on a même prévu un char RATP. Et à cette Pride, j'y serai. Je serai sur le podium. Et vous pouvez me donner tous les noms que vous voulez. Je prendrai vos mots et je les brandirai en étendard. Car je suis trans, je suis PD. Je suis Gwynne, je suis homme, je suis femme. Nous sommes vos collègues. Nous sommes vos voisins. Nous sommes vos amis. Nous sommes vos enfants. Alors, si vous ne voulez pas voter pour vous, votez pour nous tous. Bravo ! Bravo et merci ! Nous continuons !